Je vous le disais, c'est Learn&Joy après Bloom at Work. Gaëlle Rayon, c'est parti. Vous avez deux minutes également pour nous présenter votre startup. Et après, vous vous échangerez avec les investisseurs. C'est parti. Alors, Learn&Joy, c'est une startup qui met le numérique au service de l'école. Nous fabriquons des applications qui se trouvent sur l'App Store, sur le Google Play, pour que les manuels scolaires puissent être accessibles à tous, à la maison sous forme de cahiers de vacances, à l'école sous forme de manuels scolaires digitaux. La population que nous adressons, ce sont les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Rien que sur la maternelle et le CP, ils sont plus de 500 000. Et donc, nous fabriquons des applications qui décomposent le programme scolaire officiel en micro-marches et qui permettent à chaque enfant, quel que soit son potentiel, d'accéder aux apprentissages fondamentaux et in fine à la lecture et aux mathématiques de base. C'est la raison pour laquelle nous avons bien évidemment un potentiel fort en tant que startup de l'EdTech, avec sur notre marché 500 000 élèves donc en difficulté, mais plus globalement 4 millions d'élèves qui peuvent bénéficier de nos solutions. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons un impact social majeur, puisque grâce à nous, des élèves autistes, qui aujourd'hui sont exclus massivement de l'école française, peuvent revenir à l'école. Grâce à un numérique utile, grâce à un numérique responsable. Et nous avons déjà 10 000 utilisateurs pour des solutions qui sont sorties en 2016. Par ailleurs, nous avons une offre de formation. Nous espérons accompagner de plus en plus d'enseignants, d'AVS, mais aussi de parents et d'éducateurs dans les établissements spécialisés, pour qu'un maximum de professionnels et d'adultes parents puissent aider ces enfants, grâce à un numérique maîtrisé, responsable. Et aussi grâce à l'intelligence artificielle, car nous avons eu la chance de remporter à VivaTech le hackathon sur l'intelligence artificielle au service du bien commun. Notre chiffre d'affaires, 700 000 euros, 4 millions dans 4 ans, et nous sommes enlevés de fonds, afin de pouvoir distribuer à l'international et aller un petit peu plus loin encore, en tant que leader de la technologie responsable. J'espère que vous nous suivrez, et nous pensons que nous avons une grande ambition pour les jeunes, pour la réussite scolaire. Sous-titrage ST' 501